Salut à tous, une vidéo ludique qui sera liée à un article projet fou du logiciel libre dont vous trouverez le lien dans le descriptif et je vais vous parler, comme vous avez pu le voir en dessous de la webcam, de Battle for WestNorth ou la bataille pour WestNorth. C'est un vieux, vieux projet du logiciel libre pour faire un jeu de stratégie tour par tour inspiré Heroic Fantasy, dont les premières lignes de code ont été entrées en 2003. Ça fait 15 ans que j'enregistre cette vidéo. La version 1.14 est sortie très récemment. D'ailleurs vous avez un superbe trailer, enfin un superbe aperçu de Battle for WestNorth. Il y a quand même 17 campagnes solo, 55 campagnes multijoueurs, enfin 55 cartes multijoueurs, 200 types d'unités, 7 factions majeures, 30 langues différentes. Bref, c'est un monstre. C'est un excellent jeu. J'ai connu toute première version et ça fait longtemps que je n'ai plus joué. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer le tutoriel et un peu l'ensemble des campagnes. Je ne vais pas y aller trop loin parce que c'est des parties qui peuvent être très longues. Je vais essayer, étant donné que je suis une bille monstrueuse en tour par tour, enfin stratégie tour par tour, autant rien que je suis une bille monstrueuse, je vais essayer quand même de finir le tutoriel. On est parti. Vous allez voir déjà la qualité ne serait-ce que du jeu. On va regarder le tutoriel. Là par contre ça, voilà. Donc, nous avons la version 1.14, avec les préférences du jeu, l'affichage, avec ou sans gris, je préfère afficher la gris, c'est plus pratique pour ne repérer, le multijoueur, les options avancées, oui, oui, quand même, il y a pas mal de trucs, les crédits, la langue d'utilisation. On peut avoir des extensions, là par contre je mets un tout petit peu le son, on peut avoir des extensions, charger une partie enregistrée, le tutoriel, les campagnes, un éditeur de cartes, voilà où il y a des cœurs ensemble. Vous pouvez créer votre propre carte, donc ça c'est vraiment pour les personnes qui sont super passionnées. Là, je vous montrerai un aperçu des campagnes, avec, il y a chaque fois le niveau de, le niveau de chaque campagne avec le nombre de scénarios. De plus en plus, bien sûr, à des difficultés croissantes. Là, je crois que ça c'est la campagne historique, il y a des rétines du trône. Intermédiaire. Certaines sont traduites entre autres pas. Experts. Voilà. Donc là, je reviendrai après sur... Donc là, il y a déjà tout ça. On peut avoir des extensions aussi. Bon, je ne vais pas vous montrer ça, mais là c'est juste un aperçu rapide. Et voilà le tutoriel. Par contre, ce que je vais faire, c'est juste de baisser un peu au niveau de la musique. Son. Je vais quand même revêler le son parce qu'il est un peu haut. Bon, là, ça trouve bon. Je vais vraiment recommencer le tutoriel parce que là, il y a un petit problème. Voilà, je vais recommencer à zéro. Donc, je vais peut-être relancer le jeu. Il y a peut-être une fois-ci parce que le son était un peu fort, donc je relance la partie. Ah, voilà, déjà, c'est un peu moins fort. Donc, on recommence le tutoriel. Bienvenue à West Nance. Vous voyez, c'est un peu enfranglé, c'est dommage, mais l'ensemble est très facile d'utilisation. Et là, on apprend qu'on va apprendre à bouger, à attaquer, à se soigner et à recruter. Et c'est rempli d'humour. On a l'assemblé à calculer les dégâts. Là, on va s'en prendre de la tronche. Donc là, je vais dans un mêlage. Et je vais recruter deux elfes. Là, j'ai 91 pièces d'or, donc je ne peux pas mettre en clôté deux elfes. Dommage, par contre, qu'ils soient encore franglés, mais ce n'est pas bien grave. On va attaquer à distance. Là, j'ai attaqué avec l'attaqué à distance, parce que comme la quintaine a une attaque à proximité... Et qu'il lui reste neuf mois de vie. Ah, c'est bon ! Et là, maintenant, il faut détruire les trois quintaines. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il reste 26 points de vie. Donc là, je vais faire un mauvais choix technique. C'est bon, donc là, je vais faire soigner cette unité qu'elle a besoin. L'autre, je vais la mettre ici. Je vais dire d'attaquer à distance. Ça, c'est parti! C'est bon, c'est bon. Et puis là, je vais la mettre ici. Et de deux, c'est bon. Il reste quand même pas de vie 39, donc lui il va retourner au village et se faire soigner. Donc je suis à fond, je pourrais y aller. Non, j'ai pas envie de perdre mon être, donc là on va attaquer. C'est bon. C'est bon, j'ai gagné la première partie du tutoriel. Alors par contre, c'est un peu plus chiant parce que je sais pas si je vais pouvoir gagner. Donc je vais rappeler. C'est pas ça, je vais penser rappeler. Et là, je vais recruter un chaman elfe. Et je vais recruter un guerrier elfe. Donc là, c'est bon, j'ai un peu de tour. Moi, j'ai un truc qui a dernier. Il faut que je capteur le village, donc je vais prendre celui-là. Donc il faut que je me débarrasse de ce... C'est bon. 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 on a le temps qui nous reste apparemment non c'est le temps d'assez l'horloge de oh là là oh là là c'est un vrai pour mon personnage oh et non 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 Sous-titrage ST' 501 Là, je suis très mal barré. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Là, je suis vraiment très, très mauvais. Tant d'autres partout, plutôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je suis vraiment très, très mauvais en stratégie de tour partout. Oui, bon, je vais chercher un peu parce que je ne suis qu'à m'envoyer dans la gueule du loup. Bon, mais là, vous voyez, je suis tellement mauvais que j'ai peur du. Sinon, c'est un excellent jeu de stratégie en tour par tour. Là, je n'irai pas plus loin et pas seulement de raison, c'est que j'ai toujours été monstrueusement nu dans ce genre de jeu. Mais je voulais vous montrer, c'est un bijou, si vous aimez le tour par tour, en stratégie, vous allez vous régaler. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !